Alors le gilet, il a été mis en place en fait pour éviter les interruptions de tâches au moment des manipulations avec les toxiques pour les infirmiers. Donc en fait c'est tout simple, on enfile le gilet jaune où c'est noté ne pas déranger dans le dos en fait. Et du coup dès qu'on manipule ou dès qu'on prépare des traitements à base de morphine, on met le gilet jaune pour ne pas être dérangé. Donc ça marche plutôt bien, c'est connu auprès de l'équipe pluridisciplinaire. En général on n'est pas dérangé grâce au gilet jaune. La démarche a été très bien mise et facilement en place, mais cependant il manque d'informations en fait sur l'intérêt du gilet jaune. On a parfois des dosages et des concentrations morphiniques qui sont importantes, donc il peut y avoir un gros risque pour le patient si on fait une erreur au moment de la préparation. Alors d'autres services ont été intéressés par cette démarche qui sécurise un peu le professionnel et puis les patients, mais je ne sais pas si ça a été appliqué dans d'autres services pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada